bonjour bienvenue sur baudin prof tv alors dans cette vidéo nous allons voir comment enregistrer un règlement par chèque d'un client comment enregistrer une remise de chèques tout compte fait à la banque donc petit rappel comptable en comptabilité on fonctionne avec des comptes pour savoir si on met au débit ou au crédit une technique est assez simple tout ce qui rentre dans l'entreprise va au débit c'est ce qu'on appelle les flux entrants vont au débit et tout ce qui va sortir de l'entreprise ce sont les flux sortants vont au crédit alors maintenant voyons notre chèque donc nous travaillons chez yon équitable et sur ce chèque nous avons ici une personne qui est imprimé sur le chèque généralement c'est la personne qui fait le chèque personne qui fait le chèque généralement sont les clients et puis si nous avons la 1 à yon équitable c'est à l'ordre de yon équitable c'est à dire le bénéficiaire et nous yon équitable qu'est ce que l'on va faire de ce chèque et bien on va le mettre sur notre compte en banque on va pas le mettre comme ça généralement mais avec une remise de chèques et on peut additionner plusieurs chèques voyons maintenant l'écriture comptable donc notre chèque ici nous allons déjà commencer à nous poser la question sur les 266 euros 65 est-ce que c'est cette somme va entrer ou sortir dans mon entreprise alors je rappelle on était le bénéficiaire dépôt sur notre compte en banque donc on va travailler avec le compte banque et que va faire ce compte en banque quand on dépose un chèque ça nous rajoute de l'argent sur nos comptes en banque donc c'est un flux entrant c'est pour ça que banque va se retrouver au débit maintenant il nous faut pour équilibrer notre écriture un crédit alors réfléchissons toujours avec les 266 euros 65 alors ces 266 euros on se pose la question qui va les payer on le voit c'est la personne qui est imprimé et qui a signé le chèque donc on sait que c'était le client donc le client on va ouvrir le compte du client et là on va aborder deux raisonnements un petit peu différents un premier raisonnement pas très comptable mais qui permet de voir une certaine logique et on va se poser la question pour ce client cette somme va va-t-elle entrer ou sortir de son entreprise si notre client rémy a fait un chèque c'est qu'il va prendre de l'argent de son compte en banque pour nous le donner à nous y en équitable donc c'est un flux sortant et donc là on a trouvé la solution ce sera au crédit maintenant prenons une possibilité qui est avec un raisonnement comptable là on se replace donc chez yann équitable et donc nous allons solder la créance de notre client qui était au débit voyez client la créance était au débit alors c'est alors pourquoi elle était au crédit au débit tout simplement parce qu'on a fait une vente et l'écriture de vente fait que client est au débit si vous avez un petit doute j'ai réalisé une vidéo sur comment enregistrer une facture de vente donc vous pouvez un cliquer en haut et vous pourrez retrouver cette écriture donc pour le moment on sait que notre client nous doit de l'argent et là il nous a fait un chèque donc est-ce qu'il nous doit toujours les 266 euros non donc nous allons devoir placer la même somme au crédit pour annuler sa créance et donc on voit bien que débit moins crédit on a zéro donc il a bien payé sa créance et vous voyez ça retombe sur le même le même résultat que le raisonnement précédent alors voyons ce que ça donne si on résume dans les comptes en T donc on a banque au débit normal j'ai de l'argent qui est rentré sur mon compte en banque et c'est de l'argent qui a été sorti du compte client puisque j'ai annulé sa dette on a la même chose sur des logiciels donc là je présente un logiciel qui est EBP donc on retrouvera le journal de banque le mois bon le détail de l'écriture vous voyez on retrouve bien banque au débit 411 clients au crédit et on a bien la partie double on a bien l'équilibre donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur comment enregistrer un chèque qu'on nous a remis ou une remise de chèque tout compte fait donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à la liker et à la partager je vous dis au revoir à la liker et à la liker